Eh bien what's up les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des petites astuces d'impression 3D pour décorer un peu votre gaming room et mettre en valeur un peu vos jeux qui sont en loose. Parce que c'est vrai que des jeux en loose, c'est pas bien. Mais les mettre en valeur, c'est mieux. Oh l'intro la plus pétée du monde ! Donc comme vous le savez les amis, je suis très fort en rangement. Il y a une playlist de tous mes rangements, je dois être à ma 70ème vidéo. Mais en termes de mettre en valeur sa collection avec des petits supports, etc, etc, c'est vrai que je suis une bille, une bille monumentale. Aujourd'hui grâce à l'impression 3D et grâce à un ami, parce que je n'ai pas un imprimante 3D, mais grâce à un ami qui en a une, eh bien j'ai pu vous faire des petits supports 3D, vous les présenter, vous présenter un peu comment ça se fait, combien ça coûte aussi par la même occasion. Voilà. Pouce bleu. Alors il faut le savoir aussi que c'est fait avec du fil PLA et que le taux de remplissement est au 10%. Ça c'est pour les personnes qui sont, voilà, qui ont déjà une imprimante 3D, etc. Donc les amis, on va passer sur la table avec ma belle nappe noire. Eh, j'ai investi, YouTube Money Maggot, j'ai investi dans une nappe noire que je ne sais pas repasser. Mais que j'investis, ok ? Donc on va passer sur la table, façon de dire, et je vais vous présenter les supports en 3D que mon ami Mickaël a pu faire. Donc les amis, hop, on se retrouve pour vous présenter les petits supports. Comme vous le voyez déjà sur l'image, je vais vous présenter déjà où je mettais un petit peu mes Game Boy en loose, mes Game Boy Advance et mes Game Boy Color en loose. les mettais dans une boîte en carton et c'est vrai que, bah, c'était pas vraiment mis en valeur. C'était dans une boîte en carton, dans une vitrine et on s'emballait un peu les couilles, tu vois, la chose que je veux te dire. Là, avec les supports que je vais pouvoir vous montrer, on va pouvoir faire quelque chose de mieux et vraiment les mettre en valeur. On va commencer les amis par deux supports de Game Boy Advance. Le premier avec possibilité d'en mettre deux et le deuxième la possibilité d'en mettre cinq. Vous avez les caractéristiques à votre droite pour le support numéro deux et, enfin, pour le support où on peut mettre deux et le support où on peut mettre cinq. C'est pas très cher, vraiment pas très cher et ça peut vraiment être bien cool. Le taux de remplissage est de 10%. Donc là, comme vous pouvez le voir, un support très classique. Alors, il en existe plein et, comme je vous dis, je peux sûrement vous faire plusieurs vidéos sur plusieurs supports. Je vous mettrai bien sûr en description, bah, ceux-là, tout simplement, pour vous faire imprimer, enfin, faire une impression 3D. Et le support, par la même occasion, pour les cinq. Et je trouve ça vraiment bien cool. Au lieu de les mettre dans une boîte en carton, vous les mettez carrément comme ça. C'est pas quelque chose qui coûte très cher, surtout si vous n'en avez pas énormément. Ça peut quand même faire quelque chose de bien. Voilà, j'ai mis des jeux un peu à l'arrache. Cats, Mario Donkey Kong, etc., etc. Mais je trouve vraiment, les finissons très bien. Et voilà, c'est Mickaël qui l'a fait. Je te remercie beaucoup. Ce qui peut être peut-être intéressant aussi, c'est d'en faire et d'en faire gagner pour des concours ou quoi que ce soit. Ça peut être... Eh, ça peut être bien. Eh, je suis en train de... Ok, je suis en train de réfléchir, là. Donc, non, mais voilà, hop, pour le premier GBA. On va continuer avec le support pour la Game Boy tout court. J'ai été omnibulé. Et je kiffe totalement ce support parce que même si tu peux mettre qu'une seule cartouche Game Boy, c'est la classe. C'est vraiment la classe. Alors, voici le petit support. Bien sûr, ça coûte très, très peu cher. Comme vous pouvez le voir, de le faire, ça coûte très peu cher. Donc, vraiment très classique, très, très propre. Et je trouve ça vraiment cool. Et on peut mettre la petite cartouche dedans. Donc, voilà, petite cartouche de Pokémon. Hop, et vraiment très classe. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment très classe. Et il faut quand même imaginer, on va dire ça comme ça, d'en mettre plusieurs. On peut aussi créer des supports qui regroupent les 3 ou 4 Pokémon. Ou même les 3, les rouges, bleus et jaunes sur un même support. Il faut juste reprendre, entre guillemets, le schéma sur le site. Et vous le faites avec votre imprimante 3D. Enfin, je ne veux pas vous expliquer comment faire pour les personnes qui ont déjà une imprimante 3D. Ils savent normalement déjà comment ça fonctionne. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est marqué Nintendo. Et le support, celui-là, c'est vraiment un support générique. Vous pouvez mettre tout et n'importe quoi dessus. Vous pouvez mettre des jeux Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color. Vous pouvez mettre aussi les jeux Super Nintendo. Mais vous ne pouvez pas mettre les jeux N64. Pour la simple bonne raison que les jeux N64 pèsent une tonne. Mais vraiment une tonne de chez une tonne. Donc, au moins là, ça tient. Ça fait un bon présentoir. Et comme je vous dis, c'est vraiment pas cher. C'est quelques dizaines de centimes d'euros. Et voilà quoi. On va continuer par la plus grosse pièce. Et la pièce la plus chère, entre guillemets. C'est pour les Super Nintendo. Alors bien sûr, on peut toujours aménager la chose. On peut faire encore des plus grands. Avec des rails de 10, de 15, de 20. J'en sais rien, frère. Mais en tout cas, pour cette pièce, elle est un petit peu chère. Je vous mets à droite, tout simplement, combien ça peut coûter. Ça pèse 298 grammes, si je ne me trompe pas, de tête. Hop, je vais vous présenter la petite pièce. Voilà. Très belle. Franchement, très belle. Mais ouais, c'est quand même... Ça a un revient qui est, si je ne me trompe pas, de 7 euros et des patates. Ça a un prix, c'est sûr. Mais c'est toujours moins cher que ce que tu peux trouver sur des magasins, sur Internet ou quoi que ce soit. Parce que oui, des personnes font ce style de support 3D. Un petit peu mieux. Mais c'est 40 balles. Donc bon, réellement, restons à nos bourses. On n'est pas non plus méga, méga riche. Donc, voilà, on fait avec les moyens du bord. Et je trouve que ça fait vraiment cool. Bien sûr, comme je le disais aussi auparavant, on peut changer la couleur. Là, je vous ai montré que du vert et aussi du transparent. Il suffit juste d'acheter du PLA à 1 kg ou à 750 grammes, etc. Et vous pouvez tout simplement faire du transparent, du blanc, du bleu, du fluorescent. Enfin, on peut vraiment faire quelque chose de bien. Donc là, il n'avait que du vert entre guillemets et puis un petit peu de transparent. Mais on peut vraiment, voilà, là, par rapport à Nintendo, on peut faire du rouge ou quoi que ce soit. Donc, c'est classique, mais ça rentre vraiment super bien. C'est ça qui est vraiment cool. C'est que, voilà, ça rentre vraiment super bien. Et je trouve ça vraiment bien. Hop, cool. Et ça peut vraiment mettre en valeur les choses, entre guillemets, de se faire plaisir. Voilà. Et ça rentre vraiment. C'est vraiment fait pour, quoi. C'est ça qui est vraiment kiffant, quoi. Hop, ça rentre vraiment bien dans une collection et tout. Je trouve ça vraiment méga cool. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais en tout cas, moi, je kiffe totalement. Et on va passer par la pièce que je kiffe aussi, de par son décor, de par ce... Voilà, c'est pour la N64. Alors, je kiffe. Je kiffe totalement pour plusieurs choses. Déjà, j'aime bien un peu le truc transparent et tout. Avec marqué, bien sûr, comme vous le voyez, Nintendo 64 avec le petit N. Alors, il faut savoir que c'est en deux pièces. Vous avez le premier support ici et vous avez le deuxième support ici. Ça, ça se fait. Tu le colles après et on n'en parle plus. Mais je le trouve vraiment très, très beau. Je ne sais pas s'il vous plaît vraiment bien voir. Mais voilà, je trouve ça cool. Et vous pouvez aussi mettre... Alors, je sais que Mickaël m'avait parlé de peinture ou de colle ou je ne sais pas quoi, là. Pour mettre, genre, du rouge à l'intérieur de Nintendo 64, là. On peut vraiment... Tu me diras ça en commentaire. Bricole & Geek, hein. Je mettrai... S'il met un petit commentaire, je mettrai son commentaire épinglé. Donc voilà, on peut mettre 5 jeux. Mais bien sûr, il existe toujours d'autres supports où on peut en mettre 10, 15, 20, 30, etc, etc. Mais voilà, 5 jeux. Je trouve ça cool. Moi, comme je vous dis, je les range un peu n'importe comment, les jeux. Voilà, j'ai une petite étagère, j'ai une petite vitrine à la con. Et je les range un peu n'importe comment. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose comme ça qui puisse vraiment donner de la valeur, entre guillemets. Valeur, attention, je parle pas d'argent, je parle pas pécunier, mais de la valeur un peu, voilà, esthétique, entre guillemets, pour mes jeux vidéo. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle touche à sa fin. Et je suis vraiment très content de vous avoir présenté ces petites choses-là. Voilà, ça sort un peu de l'ordinaire de mes autres vidéos. Mais voilà, je me dis, pourquoi pas faire ce genre de série qui peut être vraiment très intéressant. Enfin, moi, je trouve les choses vraiment cool. La chose que je pourrais faire, c'est, ouais, effectivement, vous mettre en description, bah, tout ce qui rapporte par rapport à ça, les modèles, etc., etc. Vous conseillez, bien sûr, d'acheter une imprimante 3D. Mais en tout cas, je pense que c'est ce que je veux faire parce que, ouais, je trouve que j'ai trouvé mon hobby, tu vois. Voilà, mettre un peu en évidence, mettre un peu en... Voilà, que ça soit largement plus beau dans la gaming room. Je trouve ça vraiment cool. Ou sinon, bah, vous taxer l'imprimante 3D de votre pote, et voilà. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça peut être très bien. On peut, bien sûr, trouver d'autres supports sur les sites. Et je vous mettrai ça en description. Je pense que j'en ferai une autre vidéo dans 2-3 semaines. Je ne sais pas encore. Voilà, ça va dépendre si vous kiffez vraiment la chose ou pas. Mais je pense que vous allez kiffer quand même. Et dans 2-3 semaines, aussi, par la même occasion, je vais essayer de vous faire une vidéo de présentation, de... Voilà, de pas de support, mais des choses qu'on peut trouver à, je ne sais pas moi, à Lafarfou et à Jiffy ou quoi que ce soit, pour mettre en valeur un petit peu la collection. Par exemple, 2 choses qui peuvent être très bien et qui ne nécessitent pas une imprimante 3D, c'est une boîte de thé. Voilà, c'est tout simplement une boîte de thé. Alors, je n'ai pas 10 000 mains, donc je vais vous le voir comme ça. Et donc, vous avez les jeux à l'intérieur, les jeux Game Boy. Ouais, c'est vrai qu'on est beaucoup Game Boy aujourd'hui, hein. Mais c'est vrai que ça peut être très intéressant aussi de vous présenter des choses qu'on ne fait pas en 3D, en imprimante 3D, mais des choses qu'on peut trouver un peu partout et qui peut... Bah, peut-être être très très bien pour du rangement ou pour faire de la décoration de vos consoles de jeux ou de vos jeux vidéo basiques. Voilà, tout simplement. Donc, les amis, moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et n'oubliez pas, protégez-vous, ne faites pas l'amour. Ciao ! On est blanc, on est blanc bleu, on est quatre, on est deux, on est sans deux. Je fais du son, t'as du temps sur le tablier, j'ai de la chance, j'ai du temps, je fais du papier. Je n'ai pas compris, je n'ai pas tout pris, mes potes crient tous, pas tout tris. On nous montre des doigts, je ne sais pas ce qui se passe, vous êtes chiants, faites place, même Stanislas. Il n'y a pas de mystère, il n'y a des claques qui se perdent, vous n'êtes pas si rares, vous êtes magiques, carpe. On est les nouveaux hippies.